On m'a déjà posé plusieurs fois la question, quelle était la difficulté que j'utilisais en solo preuve ? Je n'utilise pas le démence, tout simplement parce que je considère que le démence n'est pas une difficulté sympa. Il n'y a pas d'objet maudit. Alors déjà, pas d'objet maudit, moi je pète un câble, c'est mort. Il me faut ma boîte à musique, sinon je meurs. L'objet maudit, ça fait partie de face mo, c'est super sympa, c'est nul de l'enlever en fait. Je te montre rapidement parce qu'on me l'a demandé. On démarre à 100% de santé mentale. Pour ceux qui sont un petit peu plus avertis, vous pouvez démarrer à 50%. C'est une bonne astuce pour écarter l'ombre et des entités un petit peu chiantes dès le début de la partie. Mais si vous n'êtes pas rassuré et que vous souhaitez vous entraîner, vous pouvez démarrer à 100%. Tanté mentale récupérée, vous le laissez à 25, comme en cauchemar. Vous pouvez baisser à 20 si vous voulez. 20 c'est bien aussi, même 15, peu importe. Je le laisse à 25, j'essaie de faire une difficulté qui peut aller à tout le monde. Taux de perte de santé mentale de 100%, c'est comme ça, comme pour le cauchemar. Le sprint activé, la vitesse normale, les lampes activées. Si tu es comme moi et que ça ne te dérange pas, tu peux l'enlever. Moi je joue principalement sans lampes. Père des objets au décès, bien sûr, oui, sinon tu enlèves les multiplicateurs. Au niveau de l'entité, vitesse à 100% bien sûr, puisqu'il faut que tu t'entraînes à reconnaître les bruits de pas. La fréquence de déplacement élevée. Changement de pièce moyen, tu peux mettre en élevé si tu veux, si tu peux monter les points. On est sur une base de cauchemar pour ça. Nombre d'interaction, faible, tu peux les augmenter si tu as un petit peu de difficulté. Mais faible c'est bien, ça te permet de bien te concentrer dans les parties. Fréquence des déménements, faible. Antitamical off, bien sûr. Période de grade, 2 secondes. Si tu es un peu plus chaud, tu peux faire une. Attention, le 0 seconde, je ne te conseille pas, surtout si tu t'entraînes. La durée des chasses élevée, ça c'est faible, on s'en fout. On augmente la durée des chasses en solo, on s'en fout un petit peu. Les preuves apportées, une seule. Tu enlèves une preuve par rapport au cauchemar, une seule preuve, bien sûr. Probabilité d'emprunt de 100% et durée des empreintes, tu ne touches pas. Ensuite, sur le contrat, temps de préparation 0 en cauchemar. Tu n'as pas de temps de préparation, on n'est pas en amateur ni en intermédiaire. Météo aléatoire, pas de problème. Porte ouverte en début de partie, élevé. Cache, faible. Si tu es chaud et que tu aimes loup, tu peux carrément te mettre des défis en enlevant les caches. Pour le gain de 0,30, ce n'est pas forcément, voilà. Moniteur de santé mentale, tu vas le laisser allumé. Parce qu'on va s'en servir pour expliquer des choses. Et pour comprendre ta santé mentale, comment elle travaille avec les entités. Le moniteur d'activité, pareillement, il va nous permettre de pouvoir comprendre un petit peu comment les entités fonctionnent. Arrêtez avec ce quac. Disjoncteur allumé au début du contrat. Oui, comme ça, on ne perd pas de temps. On enchaîne rapidement. Disjoncteur visite sur la carte, non, on s'en fout. Objet maudit, oui, un. Tu appliques et ensuite, tu peux y aller. Là, le stuff est prêt, t'en gueules. Let's go, j'ai envie de te dire.